Alors, pendant la discussion avant le dîner, on notait que c'était à la mode de privilégier le contenant technologique, parfois même au détriment du contenu. Et j'avoue un peu candidement que je me demande si c'est la même chose en ce qui concerne le manuel de cours électroniques. Alors, je vais vous présenter la synthèse de 31 cas d'utilisation qui ont été présentés à un comité ISO. Alors, il y a deux, vous vous rappelez peut-être l'acronyme, le comité conjoint entre ISO et la Commission électrotechnique internationale. Donc, il y a deux sous-groupes qui travaillent sur le manuel de cours électronique. Il y a le SC34 qui concentre ses efforts sur la description des documents et les langages de traitement. Donc, c'est là où se développe le standard EPUB 3 pour le manuel de cours électronique. Dans le groupe 36 sur les technologies de l'information pour l'éducation, l'enseignement et l'apprentissage, il y a un groupe de travail qui est le 6 et il concentre son action sur le développement, l'intégration et l'utilisation de services de plateforme. Le mot plateforme est très important ici. On va voir que, contrairement à ce qu'on pouvait penser, le manuel de cours, c'est pas une utilisation simplement autonome, c'est en lien avec des systèmes. Alors, ces études de cours ont été présentées en septembre dernier à la plénière de Shanghai en provenance de sept pays. Alors, commençons par établir la distinction entre manuel de cours et livre électronique. Alors, le manuel est une composante de ce qu'on appelle le cartable électronique. Le cartable électronique, c'est l'ensemble des fonctionnalités mises à la disposition d'un apprenant. Donc, on parle des logiciels, on parle de son espace de travail sur le réseau, on parle de l'environnement numérique d'apprentissage, l'écologie d'apprentissage, les systèmes de support aux réseaux sociaux, etc. Donc, c'est une des composantes de ce cartable. Et qu'est-ce qui va les distinguer du livre électronique? Bien, c'est l'interactivité et particulièrement dans les études de cas, ce qui est mentionné ici, c'est l'emphase sur la possibilité d'administrer des questionnaires à l'apprenant et de recueillir ces données-là. Autre élément très important aussi, connectivité, interactivité, apprentissage collaboratif, partage d'annotations, partage de signets, partage de contenus. Donc, on va le voir tout à l'heure, toute une connexion à une plateforme d'échange d'informations. Et finalement, le manuel est doté d'outils semblables à ceux qu'on va trouver dans les tableaux numériques interactifs. Alors, par exemple, un rapporteur d'angle qu'on peut déplacer sur l'écran. On va aussi avoir des tables à dessin, des outils d'annotation qui peuvent être l'annotation textuelle ou encore l'annotation vocale. Au sein du Conseil canadien des normes, on a, nous, développé une contribution sur l'importance des annotations, le partage d'annotations, l'apprentissage collaboratif. Ce ne sera pas inclus dans la première version de Hip Hop 3, mais ce sera considéré pour des développements futurs. Un autre outil qu'on va trouver aussi dans le manuel, c'est la possibilité d'enregistrer un cours, soit avec la caméra ou avec l'audio. Les appareils de lecture. Bon. Actuellement, évidemment, on pense toujours au iPad, mais dans la plupart des cas d'utilisation, il y a un recours très, très grand à l'ordinateur personnel. Parce que finalement, pourquoi pas? Toutes les fonctions sont là aussi. Et ça permet justement d'éviter les problèmes de ce qu'on appelle le fossé numérique. Tout le monde n'a pas le moyen de s'acheter une tablette tactile, mais les écoles sont dotées de parcs d'ordinateurs. Donc, pourquoi pas mettre à profit cet équipement-là? Alors, on parle de tablette grand public, on parle de tablette dédié. Pour l'instant, on n'a pas vu énormément d'extrains de ces expériences-là. Ça reste très, très limité, mais c'est en expérimentation. Le téléphone intelligent, pourquoi pas aussi, c'est une façon d'accéder au contenu. Et le tableau numérique interactif par projection. Vous diriez que c'est peut-être typique des Français, mais dans les expériences qu'on a vues avec les Français, ils vont brancher la tablette sur le tableau numérique interactif, comme ça le professeur garde le contrôle du contenu et de toute la pédagogie. Alors, ces outils-là ont, par contre, un désavantage, c'est qu'on peut observer la fatigue numérique. Alors, souvent, ça fonctionne par rétro-éclairage. Donc, au bout de quelques heures, vous le savez, si vous êtes comme moi des maniaques du iPhone ou du iPad, les yeux commencent à crier grasse. Et dans le cas des tableaux numériques interactifs, évidemment, il y a la projection. Ce qui fait que généralement, au bout d'une heure et demie, deux heures d'interaction, ça commence à être difficile pour les enseignants et pour la classe au complet. Donc, ce problème-là n'est pas résolu. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un éclairage comme celui du Kindle. Donc, à la lumière du jour, finalement, il n'y a pas d'éclairage dans le dispositif. Il y a simplement une réflexion. Mais vous voyez ici que ce n'est pas un appareil qui est considéré pour le manuel de cours électronique, qui n'a pas les fonctions et les outils dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est la même chose pour les téléphones non intelligents. Donc, les téléphones idiots ne peuvent pas servir à accéder au manuel de cours électronique. Alors, on parlait de connectivité. Voici un modèle d'infrastructure de distribution. Bien sûr, ce que je vous présente ici, c'est un amalgame de l'ensemble des 31 cas d'utilisation. Donc, il n'y a aucune expérience qui ne tient compte, qui tient compte de l'ensemble des facteurs, puis que l'ensemble des objectifs qu'on va distribuer ici, qu'on va élaborer ici, c'est un portrait d'ensemble. Mais ça ne correspond pas à un projet précis. Donc, au niveau de la distribution, on a besoin d'une fonction d'authentification. On doit pouvoir se brancher au réseau. Pourquoi? Parce qu'on est un élève, donc on va vouloir que les résultats du questionnaire soient transmis au système de gestion pédagogique. Alors, pour ce faire, on parle de plus en plus de fédération d'identité. D'ailleurs, à la fin de la journée, je vous le mentionnerai de nouveau, mais on vient d'obtenir un rapport sur la fédération d'identité, donc un travail qu'on a commandité au GTN, qui est extrêmement complet, qui fait tout le tour de la question de la fédération d'identité au Québec, autant au niveau primaire, collégial qu'universitaire. C'est un rapport qui est disponible gratuitement sur notre site en passant. Donc, fédération d'identité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, j'accède à un service qui, lui, va s'occuper de donner ces informations aux différents services pour lesquels, normalement, j'aurais eu d'autres noms d'utilisateurs et d'autres mots de passe, tout en essayant de protéger l'information qui est personnelle. Il ne va donner que l'information utile à l'authentification. Autre élément très important, la question de la gestion des droits. Évidemment, si on parle de matériel qui sont produits par des éditeurs, il faut que l'école ait acquis des droits d'utilisation. Donc, cette gestion-là va se faire par l'infrastructure de distribution. Alors, le système va aussi gérer le contenu. Il va voir, est-ce que vous avez la version la plus récente du manuel de cours électronique? Sinon, il va vous la télécharger. Après avoir vérifié que vous aviez bien le droit de consulter cette version, bien sûr. Liste noire, liste blanche. Bien, tout simplement, vous êtes en train de faire, de répondre à un questionnaire. Le système devrait être capable de vous bloquer l'accès aux autres services Internet et connectivité pour que ce soit le plus possible vous qui répondiez au questionnaire et non pas un collègue et que vous n'allez pas chercher des réponses un peu partout. Pendant la journée, pendant que vous êtes en classe aussi, il y a peut-être des règlements internes et il y a des listes de sites noirs et qu'il faut absolument bloquer. Par contre, cette protection pourrait être enlevée pour le soir ou la fin de semaine si l'étudiant a un accès à partir de son domicile. Donc, il y a toute une gestion ici des accès qui doit être fait, comme l'accès à d'autres services. Alors, on pense naturellement aux services de bibliothèque. Oui, vous avez un manuel de cours électronique, mais ça reste quand même impensable que vous ne soyez pas en même temps aussi branché aux ressources, au catalogue de votre bibliothèque scolaire, de la bibliothèque de votre institution. Accès aussi à des outils collaboratifs, des supports au réseau collaboratif. Une utilisation très intéressante de l'annotation, par exemple, c'est pourquoi ne pas partager les annotations à l'intérieur de la classe ou avec des gens de l'extérieur ou avoir la possibilité de consulter les annotations d'autres groupes auparavant. Donc, c'est tout un aspect collaboratif. Il y a même un projet, par exemple, où on demande aux élèves de créer eux-mêmes un manuel de cours électronique. Et évidemment, la question des références, que ce soit un Atlas ou Wikipédia, etc. Donc, tout cet ensemble, toute cette infrastructure est nécessaire dans les 31 cas d'utilisation. Cette infrastructure est sous-jacente à l'utilisation du manuel de cours électronique. Donc, ce n'est pas vraiment une utilisation autonome, complètement déconnectée et à part. C'est vraiment dans une perspective réseau. Gestion des droits, extrêmement complexe. On l'a vu tantôt dans le système d'authentification, donc est-ce que j'ai le droit de consulter tel site? Est-ce que le contenu est sous Creative Commons? C'est très complexe parce que la plupart des gens, y compris souvent nous-mêmes, on ne prend même pas la peine d'identifier ou de marquer dans notre contenu sur le web quelle est la licence associée, si le contenu peut être utilisé ou pas. Gestion des abonnements, est-ce que c'est au niveau de l'école, au niveau de la commission scolaire? Ça pourrait même être au niveau d'un individu. Par exemple, les parents pourraient dire, bien, moi, j'ai acheté tel livre d'exercice pour mon élève et ça serait intéressant qu'ils puissent accéder à ce contenu-là à partir de sa tablette numérique. Donc, ça pourrait être pris en compte par le système de gestion. Des abonnements qui sont souvent à durée limitée. Ça peut être pour un, deux, trois semaines, on travaille sur les fractions et puis c'est fini. Ça pose la question de, bien, pour pas faire de révision un mois après, le contenu n'est plus disponible. aussi des abonnements en fonction des territoires. On le vit régulièrement avec les DVD. Alors, on peut imaginer les situations, par exemple, où je suis inscrit ici à la TELUC, je suis en France, la TELUC a conclu un accord avec un éditeur pour que j'ai accès au contenu, mais comme je suis en France, bien, le serveur va me refuser l'accès au matériel parce qu'il y a une gestion par territoire. Alors, ça, ce sont les droits, je dirais, de distribution. Moi, il y a des droits aussi au niveau du contenu. Je me verrais mal avoir un manuel de cours autronique où je ne peux pas copier un paragraphe puis le mettre dans mes notes de cours. Par contre, je comprends très bien que l'éditeur ne me permette pas de copier tout le contenu puis de le mettre dans mes notes de cours. Alors, où ça commence, où ça se termine, ce n'est pas évident. Évidemment, il y a les questions de distribution au niveau personnel. Est-ce que je peux prêter mon manuel de cours à quelqu'un d'autre? Est-ce que le service va reconnaître cette personne-là comme n'étant pas moi? Etc. Est-ce que je peux revendre le matériel par la suite? Pour l'instant, les éditeurs préfèrent que non. Alors, ça fait partie du contexte, là, qui reste à définir lorsqu'on voudrait adopter une stratégie basée sur le manuel de cours électronique, toute la question de gestion des droits. Réjean va en parler tout à l'heure. Alors, on revient à nos cas d'utilisation. Les lieux où le manuel de cours est utilisé, curieusement, ça se passe surtout à l'école parce qu'on garde le contrôle, comme on disait avec nos amis français, on garde le contrôle. Donc, oui, c'est moi qui dispense la matière et là, vous allez aller faire tel ou tel exercice, etc. Donc, un certain contrôle, c'est principalement en classe, mais on considère quand même l'utilisation à partir de bibliothèques ou de laboratoires d'informatique. Ça, c'est intéressant aussi pour répondre toujours à la question du fossé numérique. On veut s'assurer que l'ensemble des participants dans une classe, dans un projet, aient accès aux outils technologiques. Donc, c'est une façon de faire. La grande promesse qu'on voit dans plusieurs projets, c'est l'utilisation à la maison en mode autonome, en apprentissage autonome. Or, ce qu'on constate, c'est que c'est surtout utilisé pour compléter des devoirs, répondre à des questionnaires, donc une prescription de l'enseignant. Et c'est encore un peu, je dirais, la fonction bureau de poste. Tout simplement, au lieu d'imprimer un questionnaire puis de le donner à mes étudiants, il est à la fin du chapitre, l'élève répond et puis, pouf, les données sont envoyées au système de gestion pédagogique. Il n'y a pas vraiment une innovation en termes de pédagogie ici. C'est simplement une question de commodité et c'est dommage. Et on va voir que rarement, il y a de l'apprentissage autonome. On va voir quelques raisons qui expliquent ça par la suite. Les attentes des programmes d'utilisation, bien, pour les étudiants, c'est un apprentissage à la carte en fonction des priorités et des préférences personnelles. Ça, c'est ce qui est prévu, ce qui est souhaité. Faciliter l'accès à un matériel pédagogique de qualité. Développer la littératie numérique. Et rendre l'apprentissage plus étrayant, ce qui me fait sourire un petit peu parce que, bon, il y a peut-être d'autres façons moins dispendieuses d'arriver à cet objectif. Pour les enseignants, bien, on souhaite faire en sorte que ce soit possible pour eux de compléter l'offre commerciale par des productions personnelles ou le résultat d'une recherche personnelle. C'est-à-dire, ils trouvent du matériel libre de droit et ils complètent le manuel avec ces éléments-là. Un autre élément qui fait sourire un peu, diminuer le travail de correction. Bon. Permettre le partage et la réutilisation de contenu entre enseignants. Ça, c'est extrêmement intéressant qu'un enseignant développe un manuel ou un chapitre d'un manuel qui puisse le prêter à ses collègues ou pourquoi pas le vendre aussi. Alors, ça présuppose donc que l'enseignant puisse être capable de manipuler ce contenu-là. Marc-Antoine en a parlé un peu ce matin. Idéalement, on devrait être capable d'assembler du matériel commercial, par exemple un petit chapitre, une petite illustration, du matériel libre de droit qu'on trouve sur Internet et du matériel artisanal aussi, avec une gestion de droit de tout ça au moment où on peut l'élève accède au contenu. Alors, ça présuppose qu'éventuellement, on pourra disposer d'un outil d'édition qui supporte l'édition en format multiple. Pourquoi pas ne pas produire, par exemple, des notes de cours à la fois, des pages web ou le manuel électronique à partir du même contenu. Ce dont Marc-Antoine a parlé aussi ce matin. Traiter aussi la question de l'accessibilité, donc avoir des versions alternatives, sous-titres pour les vidéos, etc., pouvoir jouer avec la taille des caractères et tout ça. Et aussi, un aspect qui est très important, c'est de produire des contenus en petites granules, en petites unités, donc qui peuvent être échangés aussi, mais qui peuvent aussi répondre à un besoin très, très précis. Par exemple, il y a un élément de compétence. On va aller chercher cet élément-là et l'élève va pouvoir acquérir cette compétence. Évidemment, vu qu'on veut partager, il faut référencer aussi ces informations. Le rôle d'un enseignant, bien, préparation très traditionnelle, planifier le cours, choisir le matériel, préparer des questionnaires. Et par la suite, lorsque les élèves sont en interaction avec le manuel, bien, superviser, intervenir, répondre aux questions. Et une dernière phase qui est, bon, l'évaluation et la rétroaction. Donc, finalement, la tâche classique de l'enseignant. Du côté de l'apprenant, bien, c'est tout aussi classique. Donc, on prend connaissance des instructions, on utilise le matériel, on répond aux questions, on fait un peu de travail collaboratif, on soumet nos réponses et puis on fait le point sur son apprentissage. Alors, ces deux cercles-là se combinent dans l'utilisation du manuel de cours. Donc, c'est la section qui est comme en orangé. Toutes ces actions-là vont se produire simultanément, supportées par la plateforme d'échange d'informations lors de l'utilisation du matériel. Alors, au niveau pédagogie, qu'est-ce que ça donne? Bien, ce qu'on observe, c'est qu'il y a encore énormément de contraintes organisationnelles. Pourquoi il n'y a pas d'apprentissage autonome? Parce qu'on n'a pas prévu de tuteur en dehors des heures de cours. Alors, l'élève est laissé à lui-même. Bon, c'est pas très, très, très pratique. Le contenu, on remarque qu'il y a encore peu de matériel enrichi qui fait appel à toutes les possibilités qui sont dans le manuel de cours électronique. Ça coûte quand même assez cher de développer ce contenu. Il faut prendre le temps de le faire, de le faire comme il faut. Il y a aussi le fait que le contenu est souvent teinté de la vision culturelle des auteurs. Prenons, par exemple, des illustrations de processus d'interaction sociale. Si je prends du matériel qui est développé en Orient, j'ai une très grande préoccupation pour le bien-être et l'équilibre du groupe au détriment du bien-être individuel ou de la satisfaction des besoins individuels. Alors, ces illustrations-là, même s'ils sont très utiles en Asie, dans un contexte nord-américain, risquent d'être très mal interprétées ou comprises par les apprenants. Pardon? Eh oui, tout à fait, tout à fait. Alors, le contenu aussi est monolithique. On disait tout à l'heure, on aimerait savoir des petits morceaux, pouvoir les rassembler. Les éditeurs ont tendance à vouloir garder le marché, donc ils produisent un contenu monolithique et on travaille avec ça. Le plus triste là-dedans, c'est que l'efficacité pédagogique, pour l'instant, reste encore à démontrer. On a plein de bonnes intentions, mais on n'a pas réussi à démontrer qu'il y avait un apprentissage significatif et on a observé dans des cas où il y avait une utilisation intensive du manuel de cours électronique aussi, une baisse des interactions sociales. En conclusion, de ces 31 cas d'utilisation, donc, on retient surtout comme avantage la facilité de distribution d'un matériel de qualité, une approche qui reste stimulante avec tous les outils, tout ce qui est à la disposition pour peu que l'enseignant en tienne compte dans sa stratégie, dans sa planification d'apprentissage. Ça peut être extrêmement stimulant pour l'élève, travailler en réseau, partager ses signets, partager ses commentaires, ses annotations, etc., et la capacité de s'adapter aux besoins individuels. Au niveau des exigences, donc, on l'a bien souligné, je pense, la nécessité d'avoir une intégration de système, c'est un outil communiquant. Ce n'est pas un outil qu'on utilise dans son coin et complètement déconnecté des réseaux. Les difficultés qui restent à résoudre, bien, une véritable innovation pédagogique, mais je pense que c'est le cas pour la plupart des cycles d'adoption des nouvelles technologies. Au début, on l'utilise toujours d'une façon un peu traditionnelle et finalement, on finit par trouver des usages précis. Répondre à toute la question de définition des droits. Quels devraient être les droits fondamentaux à copier et copier, quel contenu revendre, redistribuer, etc. Actuellement, on n'a pas de pratique encore. On n'a pas vraiment alimenté les éditeurs en leur disant, vous devriez gérer le contenu ou les droits de telle ou telle manière. Et, évidemment, le manque d'outils d'édition et d'assemblage, qui pour l'instant reste un problème assez important, mais il y a des projets dont Réjean va vous parler, donc ces gens-là ont sûrement beaucoup de développement et d'outils qui devraient être diffusés assez rapidement. Alors, je parle toujours de questions de droits, donc j'ai la source de mes illustrations à Creative Commons pour terminer. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?